Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, ta chance a tourné, on ne finira pas la partie ensemble. C'est vrai, on ne finira pas la partie ensemble, malheureusement ça peut arriver, alors encore bonne année à tout le monde, mes chers amis vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20, permettez-moi de prendre James qui est avec nous, bonsoir James, bonne année, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, bonsoir David, bonsoir, tu sais, tous ces derniers temps, j'avais des mouvements, des mouvements de violence à l'intérieur de moi-même, contre ceci, contre un tel, etc., et je me suis rendu compte que c'était avec moi-même qu'il fallait que je fasse la paix. Et là, cette émission m'a remis, a contribué à me remettre dans un esprit de paix, même si elle était très savante, et alors Jacques Millard, tout ça, j'ai tout écouté, Bruno, bon, les arguments des uns et des autres. Je pense que, on peut parler de, plutôt que de parler de religion, on pourrait parler de spiritualité, donc ça a l'air compliqué, qu'il y a beaucoup de livres à lire sur les spiritualités, mais il y a aussi des façons d'accéder d'une manière très simple à la spiritualité, on dit, je fais la paix avec moi-même, allez, comme ça, au moins, je vais avoir, est-ce que David, toi-même, malgré toutes tes compétences et tous les drames que tu as vécu, et que je suis vraiment très, très, très admiratif, mais je sais que c'est parce que tu es, tu as la paix au fond de toi-même, et c'est ça, la vraie spiritualité. Donc, je te souhaite à tout le monde, et toi-même en particulier, à Didier, le plège, et à tout le monde, hommes et femmes, en paix, pour l'année 20 sur 20, et je vais boire un tout petit verre de vin, de vin sur vin, à ta santé en particulier. Et je t'embrasse. Merci, mon cher James, moi aussi, je t'embrasse, je suis tellement ravi que tu as pu nous confier ce soir, ici, maintenant, cette anecdote assez intéressante, humaine, retour à la spiritualité, que nous avons toutes et tous posé en dessous. C'est ça, c'est vrai, n'importe quand, n'importe où, quand il y a énormément de choses, que peut-être on ne peut plus les contrôler, alors la spiritualité, c'est notre refuge, notre refuge, être concentré, et avoir le moment qu'il fallait, méditation. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec, avant de venir à la radio, avec quelqu'un qui est très cher pour moi, je lui ai dit, comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais, et il m'a dit, je suis en train de méditer, avec ma soeur, qui est au bout du monde, et cette histoire, on aura avant l'émission, et on aura après l'émission avec James, c'est quelque chose divine, je le vois, spiritualité, c'est très important. C'est vrai, dans la vie, si au lieu de réfléchir, écraser, détruire, penser, frapper, tuer, tatati, tatatan, pense à cette question-là que James, un ami de longue date, qui moi je ne l'ai jamais voulu, comme vous toutes et tous, moi je ne vous ai jamais voulu, mais on est en amitié éternel ensemble, avec James aussi, James c'est quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour James, et des gens comme lui, les gens, c'est des sages, c'est des sages, c'est des sages, je t'embrasse James, je vous embrasse toutes et tous, sans plus, en vous souhaitant une bonne spiritualité, dans la vie, ce n'est pas seulement pour le maintenant, et n'oubliez pas, vous ne me connaissez pas, pendant 40 ans, 35 ans que je suis avec vous, 35 ans, vous m'avez entendu, vous m'avez écouté, vous avez dialogué avec moi, vous avez parlé avec moi, mais vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas, dans la vie, il y a énormément de choses, moi, je ne pense qu'à l'humanité, c'est tout, qu'on peut le parler des gens parmi vous, comme Didier Dopplèche, il ne veut pas que moi, je parle de lui, mais quand même, il n'est pas là, je peux profiter, Didier, vous savez, c'est quelqu'un, avec tous les moyens qu'il avait depuis 40 ans, tout ça, vous savez, mais il préfère être Didier Dopplèche, qu'il soit un patron, qu'il soit président de l'association, qu'il soit PDG de la grande radio, ça, ce sont des choses qui restent dans l'histoire, sinon, alors, chaque fois, quand vous avez n'importe quoi, allumez en bougie, en bougie, fixez vos yeux, calme, loin des bruits, en bougie, en bougie, en bougie, en bougie comme il fallait, et restez zen, restez zen, ah oui, ah oui, mais quand même, ça ne vous empêche pas de nous appeler, si vous avez des choses à nous dire, 08, 92, 23, 95, 20, comme il dit, il dit bien, ce petit volant, là, il dit bien, là, regardez. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95 de FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20.